mesdames et messieurs bonjour et bienvenue c'est bien ce bon en dessous c'est de s'abonner cliquez là tu abonnez vous activez la cloche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos ces témoignages vont nous permettre de comprendre beaucoup de choses dans la vie qu'on ignore je vais vous poser une question mes frères et soeurs encore une autre question s'il vous plaît dites moi s'il vous plaît les colliers là pour le collier le bout d'oreilles les les bijoux est ce que c'est mauvais dans la gt ou de poté est-ce que c'est mauvais qu'est ce qu'il ya des formes mauvais là-dedans il ya rien de mauvais dedans mais quand dieu lui-même nous demande de ne pas faire ces choses franchement il faut obéir il faut éviter ces choses parce que si vous vous mettez à faire ce que dieu a interdit de faire vous aurez forcément des conséquences et les démons même là ils travaillent sur ces gens des chaussures et leur commandement de dieu pour pouvoir nous attaquer si dieu dit je n'ai pas porté des vêtements sexy vous allez voir que les démons vont commencer à fabriquer des vêtements sexy si dieu dit il n'est pas fabriquer un homme doit pas porter des vêtements de femmes vous allez voir que ce jour là beaucoup d'hommes vont commencer à porter des vêtements de femmes hey les frères et soeurs c'est de conséquence et cette vidéo va nous permettre de comprendre beaucoup de choses c'est un témoin d'un ex sataniste que c'est tout simplement signer sur les banques soyez prêts on y va un jour un ex sataniste s'est rendu de le monde de la sirène pourquoi pour augmenter sa puissance ils sont toujours en cas de puissance et satanistes bien que la puissance rien que la puissance eux ils veulent grandir cela seulement que ce soit les chrétiens seulement un moment donné qu'ils descendent qui fait plus dans la prière non eux j'ai toujours à faire quoi a augmenté leur pouvoir et voici que ces satanistes s'est rendu sur la plage un jour accompagné d'une bague d'une bague étrange et avec cette bague il va attirer une sirène qui va lui permettre d'entrer dans son monde et quand il va arriver dans le monde de la sirène il va découvrir que le monde de la sirène n'est pas loin d'être de ressembler au monde dans lequel on se trouve mais il a remarqué que la sirène avait là-bas une maison gigantesque et dans cette maison se trouvait quoi plusieurs chambres et il a eu la possibilité de voir beaucoup de choses dans chaque chambre d'un ex sataniste il rentre dans une chambre et voit ce qui se trouve là-bas il a trouvé plein de personnes enchaînées qui ont été tués lors des accidents sur la route et à plein de personnes et c'était qu'il aurait connu qu'il a dit à mon frère va dire ma famille que je suis ici elle m'a fait une fois que tu es mort tu es mort ils sont tenus captifs là bas et voici que après tous ces histoires la sirène va lui donner quoi un bijou du jean un collier quelque chose qu'on peut accrocher au cou et quand la sirène va lui donner ce bijou lui à son tour il va venir dans ce monde et il va donner ce bijou là à qui il a une femme cette femme la même qui va acheter ce bijou et elle va acheter ce bijou là à un prix très cher pourquoi selon vous pourquoi selon vous pourquoi premièrement parce que ça fait du monde la sirène elle ne sait pas que ça veut du monde la sirène elle ne sait pas lui va seulement lui dit que ce bijou là n'a pas un bijou comme les autres c'est des conditions avec ce bijou là tu ne dois pas te laver avec c'est que quand il va sur la douche là il faut l'année vous mettre que pas parce que si l'eau la touche le collier le bijou là ça ne sera pas bon pour toi ça aura des conséquences alors soit prudent soit prudente à dire la pluie indice il ici c'est la pluie a pas de problème si c'est la pluie là n'a pas de problème l'eau peut toucher la pluie peut toucher mais l'eau de robinet ne te lave pas avec c'est pas bon la personne qui m'a donné ça m'a dit de ne pas te lave avec il va jamais vous dire que c'est la sirène ou c'est un démon même s'il vous le dit qu'est ce que vous avez dit on s'en fout tant que c'est beau ça peut faire mon affaire moi je prends c'est pas tout ce qui bouillait de l'or voici que cette femme va m'être apporté le premier jour ce collier elle va remarquer quelque chose de vraiment bizarre chez elle ou encore je suis tout ce qui l'entoure qu'elle a porté ce collier qu'elle s'est gardée dans le miroir elle avait l'impression que ce n'était plus elle qui était là mais c'était qui la sirène ça dit qu'à chaque fois qu'elle porte ce collier l'esprit de la sirène entre en elle et elle prend carrément du genre l'aspect de la sirène ça dit la sirène elle a même son visage mais ça fait briller son visage son apparence elle devait du coup attirante très attirante oh mon dieu et voici que voici que cette femme cette femme cette femme va être a dit les hommes seront attirés par elle tous ceux qui sont attirés par les gens qui y attirent les yeux là sauter qu'ils sont attirés par elle la fraise et cela elle va séduire beaucoup de personnes tellement elle va séduire des gens elle va même séduire des hommes des hommes politiques on va même pas vous dire non ici des grands hommes politiques les sont politiques sur l'article aussi pas de telle forme donc la femme a commencé à avoir l'argent à lâcher la voiture un bata acheter beaucoup de trucs même une maison pour sa famille qu'elle m'a dit que à quelle soit l'origine de ce collier ça lui fait du bien ou bien qu'elle m'a dit la magie ouais ça fait du bien la magie on dit que ça veut dire mais si ça fait du bien ça aide les gens c'est que c'est bon aujourd'hui là vous allez comprendre la vérité sur ça vous savez que le diable c'est un mauvais type c'est que le mot de base est mauvais type et s'il vous cherche là s'il vous a eu dans ce sens ça va vous allez laisser briller d'abord au départ vous allez être célèbre vous êtes connu mais il va pour vous croire suite après voici le mauvais jour qui va arriver pour cette femme voici qu'un jour après ses balades après sa causerie avec les jeunes et sa famille elle va oublier d'un neveu ce collier là ce collier là sera toujours sur son cou et quelque chose de mal de mauvais va se passer avant tout à la tue quand il s'est passé mes frères et sœurs qu'est-ce qui s'est passé dans la tue je n'ai pas dit si elle va s'est lavé la même l'eau la ciel à l'eau de robinet elle va s'est lavé avec elle s'est lavé avec le collier le collier de la sirène le collier maudit quand elle va s'est lavé avec et qu'elle va sortir de la chambre dès qu'elle s'est lavé avec dès qu'elle sorti de la chambre et qu'elle a regardé le miroir comme ça ce n'était plus elle c'était mettait une autre personne sa taille a été réduite de trois morceaux si elle fait un mètre 68 la sa taille réduit de trois morceaux ça fait combien ça fait comme un nez un délico mener et elle ne faisait que manger que du poisson frais pas préparé poisson préparé par mois et ses poissons frères et c'est comme ça elle est vivait de la maison mes frères et soeurs dites-moi maintenant dites-moi maintenant est-ce qu'une telle personne quelqu'un peut s'approcher d'elle peut s'approcher d'elle est-ce qu'une telle personne un homme peut désire de la marier mais aussi elle a toujours le collier sur elle et qu'elle est belle à cause du problème qu'elle a là elle peut même plus parler comme les vrais hommes et moi je crois à son frère en plus c'est ça qu'elle peut manger qui peut la marier de cette condition elle était mettait à la maison était donné un problème maintenant pour sa famille mes frères et soeurs c'est qu'à tout ce que nous racontons si seulement elle avait pour être à tout ça ce que le seul nous disait dans la parole de dieu il ne peut nous attacher aux choses de ce monde elle serait pas tomé de ses pièges si elle avait pris la sagesse comme ça seul et l'intelligence comme ça sa mère amie elle serait elle serait pas dans ce problème c'est elle avait su que jésus existe et que tu as dit c'est également et c'est lui même qu'il faut reste il faut suivre et qu'il faut abandonner tout ce qui n'est pas de lui il ya beaucoup de problèmes qu'elle aurait invité la maître où elle est là elle est dans le problème maintenant quelqu'un m'a dit là où elle le satanisme là il a fini sa mission parce que le diable elle est bête il n'est pas bête quand ils l'offrent quelque chose à quelqu'un il faut qu'il ait un bénéfice en retour c'est comme ça ils travaillent faites attention la pâte avec le cap sont mauvais et le diable travaille sérieusement pour plonger l'homme dans le problème non serait bonne année vous permette de parvenir à la connaissance de toutes ces choses a fait de sauver quoi ou qui vous pour ame abonnez vous à ceci à la prochaine vidéo qui va sans doute vous étonner franchement que dieu nous garde et qu'il est pénible ça doit être ça notre prière que tu nous cadres et qu'il nous pénis à bientôt signé à ce qu'on a ne pas manquer la prochaine vidéo à bonnes vous comme je l'ai dit à tuer la cloche tout simplement à bientôt